Bon, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passé de ça à ça. Vous le savez, depuis janvier 2022, j'ai quitté ma famille, mes amis, mes proches, mon boulot, ma région natale. Et forcément, qui dit changer de région, quitter la région parisienne, j'ai aussi avoir un petit peu plus de superficie pour moins cher. C'est donc une pièce de sol de 18 mètres carrés, complètement crados, qu'on a refait entièrement. Une pièce qui allie boulot et détente. Évidemment, ça m'a coûté cher en travaux, cher en déco, cher en mobilier, cher en appareil électronique. Et quand on quitte son travail, qu'on n'a plus de salaire mensuel, qu'on n'a plus cette régularité des revenus et qu'on vit sur ses économies. Oui, ça fait vraiment peur ce genre de projet de rénovation, surtout quand on a un nouveau-né derrière, tout neuf, qui vient d'arriver. Mais, 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 j'ai une giga bonne nouvelle à vous annoncer. Et pour cette année 2022, je serai l'ambassadeur high-tech de Boulanger. C'est un distributeur avec qui j'ai déjà collaboré par le passé. Donc, il y a une relation de confiance qui s'est installée. Il y a aussi le fait que c'est une marque qui prône des valeurs dans lesquelles je crois. Et qui, surtout, a accepté de m'accompagner dans ma nouvelle vie de Papa Connecté. Pour être transparent avec vous, premièrement, bah, évidemment, ça va m'aider à respirer financièrement, c'est important. C'est un partenariat qui va aussi m'aider à réaliser de plus gros projets, parce que déjà, je n'ai plus de CDI, donc j'ai plus de temps libre, même si il y a bébé. Et puis, surtout, bah, je vais pouvoir vous offrir des cadeaux encore plus conséquents. Rassurez-vous, de votre côté, bah, il n'y a rien qui change. Vraiment, c'est l'avantage de travailler avec un distributeur et pas une marque. Là, juste, quand il y aura des produits tech, bah, ils seront disponibles chez Boulanger. Je vous le rappellerai, il y aura des liens affiliés. Et puis, comme je vous ai dit, il y aura des gros projets, mais ça, je ne peux pas spoil. Du coup, comme je vous ai dit, on est dans un sous-sol. Donc, les murs de base, ils étaient vraiment pourris, en relief, avec des tâches et des trous. Et plutôt que de donner un coup de blanc au mur, on a décidé d'installer des murs en placo, qu'on a peints en blanc, vous le voyez bien. Et entre le mur et le placo, on a laissé un petit espace pour que l'air circule, pour éviter la moisissure. J'ai aussi fait installer un radiateur et j'aère cette pièce 30 minutes par jour, toujours dans l'idée d'éviter l'humidité, la moisissure. En vrai, j'avais le choix entre soit isoler les murs ou soit faire ça, mais du coup, en isolant les murs, j'allais perdre quand même beaucoup de surface au sol. Du coup, j'ai décidé de faire ce compromis qui fonctionne bien, en vrai. Pour l'instant, je n'ai aucun souci. En parlant de sol, par terre, c'est du béton, donc on a mis de la peinture pour sol grise. L'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de neutre, de passe-partout, que je pourrais facilement habiller avec du mobilier et avec de la décoration. Et justement, pour habiller les espaces, pour les délimiter, mais aussi pour absorber le son, puisque voilà, je fais des vidéos, j'ai décidé de mettre deux tapis Ikea, un beige et un blanc moucheté. Pourquoi j'en ai deux différents ? Parce que je ne voulais pas que les espaces soient non plus identiques. Là, il y a un espace détente et un espace boulot. Espace détente que vous allez kiffer, je pense. D'ailleurs, côté bureau, j'ai gardé la même chaise que j'avais depuis deux ans, la Atef Jal de chez Ikea. Par contre, pour le bureau, en lui-même, j'ai changé. J'ai pris un plateau, le lac Capten, toujours de chez Ikea, et j'ai pris des pieds sur roue. Pareil, Ikea, ça s'appelle les krill. Tout est dans la description. Pour le plateau, je vous préviens, 60 cm de profondeur, vraiment, ce n'est pas suffisant. J'aurais dû rester sur au moins du 80 comme j'avais avant. Pour le coup, c'est une grosse erreur de ma part. Si je peux trouver un autre plateau aussi large, mais un peu plus profond, franchement, je fonce les yeux fermés. Par contre, les pieds krill ou krill, je les adore. Ça me permet de déplacer mon bureau pour les tournages super facilement. Et vu qu'il y a beaucoup de trucs sur mon bureau qui pèsent lourd, croyez-moi, les roues, c'était un critère indispensable pour moi. Le truc le plus lourd et le plus visible sur le bureau, évidemment, c'est l'écran. C'est l'Asus ProArt PA32 9C qui pèse 12 kg avec son pied et qu'on peut retrouver sur le site de Boulanger, évidemment. S'il pèse aussi lourd, ce n'est pas pour rien. C'est un pied de qualité qui permet de pivoter l'écran à 90 degrés, qui lui donne une bonne stabilité. Et en plus de ça, il y a beaucoup de connectique, de l'USB-A, de l'USB-C, de l'HDMI, du DisplayPort. Bref, il n'y a pas de jaloux. Je vous préviens, c'est davantage un écran orienté pro plutôt que gaming, d'où la présence de la 4K à 60 Hz. Même si certains, dont moi, diront que 4K à 60 Hz sur un écran, c'est largement suffisant pour jouer à la PS5, à la Xbox Series X. Puisqu'il n'y a pas encore de AAA en 4K à 120 Hz. Mais bon, si vous voulez des écrans 4K à 120 Hz ou peut-être des définitions plus basses avec un taux de rafraîchissement plus élevé, Asus en propose aussi. D'ailleurs, Asus s'est porté volontaire pour sponsoriser cette vidéo, puisque lorsque j'ai déménagé, j'ai cassé mon ancien écran. Et Asus, ils ont vu, ils ont dit « Hé, Brandon, calmos, 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 on arrive t'aider, on va te proposer un écran similaire en prix et en specs. » Et c'est ce qu'ils ont fait avec cet écran, le PA329C à 1200 euros, qui est 32 pouces, qui a une luminosité de 600 candela par mètre carré, qui est très très bien calibré en sortie d'usine et qui a un traitement mat pour éviter les reflets. Comme je vous ai dit, c'est un écran de la gamme ProArt et la gamme ProArt, c'est pas qu'un seul écran. Ce sont des écrans pour tous les budgets, ça commence à tout petit prix, environ 250 euros, jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour les professionnels ultra exigeants qui veulent de la 4K mini LED 120 Hz, voire même de l'OLED. La seule promesse qui ne change pas sur toute la gamme, c'est la qualité d'affichage avec des couleurs ultra justes. Cet écran, je l'ai branché à mon MacBook Pro via le port USB-C. Pour les tâches légères, c'est suffisant puisque l'écran peut délivrer une puissance de 60 W. Donc, via le port USB-C, vous pouvez à la fois afficher l'image, mais aussi recharger votre ordi portable. Par contre, dès que je vais commencer à faire du montage vidéo, je vais brancher le chargeur sur le port MagSafe. Côté périphérique, faut pas m'en vouloir, j'ai pas tout ramené, je suis resté sur l'essentiel, donc clavier, souris Apple. Pour l'audio, j'ai deux HomePod mini qui sont appérés en stéréo. Pour la musique, ça fonctionne aux petits oignons. Et j'utilise aussi l'iPad Pro 12,9 pouces mini LED sur un support magnétique qui est super joli déjà et super pratique puisque je peux mettre mon iPad à la verticale ou à l'horizontale. A l'horizontale, ça sera notamment pratique pour Sidecar pour utiliser mon iPad en second écran. Et je peux l'utiliser à la verticale avec commande universelle qui me permet d'utiliser le clavier et la souris de mon Mac sur mon iPad de manière totalement transparente, comme si iPadOS et macOS ne faisaient qu'un seul OS. Et ça, c'est magique. Je vous ferai une vidéo dédiée, mais avec bébé, j'ai pas encore le temps. Pour rendre vos setups un petit peu plus sexy, en tout cas moi, c'est ce que j'ai fait, c'est coller une bande Philips Hue dégradée à l'arrière du bureau. C'est aussi disponible chez Boulanger. L'avantage de cette bande Philips Hue, c'est qu'elle rentre parfaitement dans l'écosystème Philips Hue que j'ai à la maison, mais aussi dans ce bureau. Du coup, ça m'évite d'avoir 60 000 applications pour gérer différentes lumières. Et deuxièmement, justement, on peut gérer les différentes couleurs dans l'application et créer plusieurs ambiances selon ce qu'on fait. Du clair et chaud, par exemple, pour travailler et du coloré quand on consomme des vidéos. On fait ce qu'on veut, quoi. Enfin, pour les petites finitions côté déco, j'ai un immense tapis de souris gris et des fausses plantes Ikea qui sont bien sympas et qui ajoutent une petite touche de verdure dans le setup. D'ailleurs, la touche de verdure, on la retrouve aussi sur l'étagère Ikea. J'ai mis un petit peu de déco, j'ai mis mon trophée, j'ai enfin trouvé un endroit où le mettre. J'ai mis des fausses plantes que j'avais déjà. J'ai mis une boîte à rangement où il y a plein de bordel dedans, plein de petits outils et tout, c'est pratique. Et puis, pour habiller vos murs, n'hésitez pas à accrocher des étagères ou des tableaux, même les deux. Je l'ai fait un petit peu partout, j'ai fait les deux. Mais ici, j'ai mis trois tableaux qui sont un petit peu orientés nature avec des tons chauds qui rappellent l'aspect cocooning que j'ai voulu instaurer dans cette pièce. Et pour ceux qui se demandent comment j'ai fait mon cable management, en fait, j'ai tout caché sous le bureau avec un organisateur de câbles dans lequel j'ai mis ma multiprise et les câbles qui pouvaient traîner. Câbles, d'ailleurs, que j'ai attachés avec des serres câbles pour que ça prenne le moins de place possible. Je vous mets les références dans la description, vous inquiétez pas. Et en vrai, c'est rapide, c'est facile à faire et ça permet d'avoir quelque chose de visuellement sympa à regarder. Et quand on n'est pas dans le bordel, quand on est dans quelque chose de sobre, de simple, de joli, d'agréable, ça donne plus envie de travailler. Et justement, ça, c'était la partie bureau de ce setup, la partie où on va bosser. C'est bien sympa de bosser dans un bon environnement, mais c'est aussi sympa de se détendre. C'est bien aussi ça. J'avais 4 conditions à respecter pour faire quelque chose de gigapropre. 1. Trouver un canapé qui rentre dans le petit raccoing sans dépasser ou sans trop dépasser. 2. Avoir un meuble télé qui ne soit pas trop large et qui ne crée pas un déséquilibre par rapport au canapé. 3. Habiller tout ça pour que ce soit joli avec une mini-touche de gaming. Et 4. Trouver une table basse assez grande, mais simple dans le design, que je pourrais réutiliser dans mes plans produits. Et bien, vous savez quoi ? Je pense que ces 4 points, je les ai pas mal respectés. Si vous faites gaffe sur la photo initiale de cette pièce, il y avait un renfoncement sur la gauche qui aurait pu servir de rangement. Ce renfoncement, c'est tchao. On l'a fermé. Pourquoi on a fait ça ? Parce que niveau humidité, c'était pas top et on a décidé de tout fermer. On a juste mis 2 grilles d'aération, une en bas et une en haut pour éviter les soucis d'humidité. Et puis devant, j'ai mis une fosse plantique pour avoir un petit peu de verdure et pour avoir quelque chose de pas encombrant facile à déplacer. Pour en revenir au critère numéro 1, trouver un canapé qui rentre dans le petit raccoin, bah tout le challenge, c'était justement de trouver un canapé de place qui ne soit pas trop large, pas trop imposant, pour ne pas dépasser de ce mur qui ne fait que 1m40 de large. Et après avoir fouillé des heures et des heures, non c'est pas vrai, j'ai fouillé quelques minutes sur le site d'IKEA, j'ai fini par trouver le canapé de mes rêves qui fait 1m37 de large. Franchement, j'ai eu de la chance de fou malade puisqu'au final, ce canapé est exactement ce que j'attendais, du beige, du bois qui rentre dans l'aspect cocooning que j'ai essayé de créer pour cet espace détente. D'ailleurs, critère numéro 2, c'est en face le meuble télé. J'ai fait un meuble télé sur mesure de la série Besta sur IKEA. L'idée de cette série, c'est qu'on peut choisir à la fois les matériaux de la structure, mais aussi les matériaux de la porte. Donc évidemment, on est toujours dans les tons beige, blanc, bois, etc. Et sur ce beau meuble télé, on retrouve évidemment ce qui se fait de mieux en termes de téléviseur pour le gaming. J'appelle à la barre le LG C1. Alors oui, il y a le C2 qui est sorti, donc forcément il est mieux, je l'ai à l'étage d'ailleurs. Mais justement, avec la sortie de ce LG C2, le LG C1 a perdu pas mal niveau tarif. Il y a aussi des promos sur le site de Boulanger. C'est là que je l'ai acheté, sur le site de Boulanger. Il était affiché à 1190 euros au lieu de 1590 euros, donc 400 euros d'économie. Pour moi, ça vaut totalement le coup, surtout pour une dalle à 55 pouces. Pourquoi le LG C1 n'est pas un autre téléviseur ? Déjà, il y a 4 ports HDMI 2.1, donc des ports faits pour le gaming, qui débloquent la 4K à 120 Hz, la LLM, le VRR. La dalle, c'est de l'OLED, on connaît toutes ses qualités en termes de contraste. Il y a du HDR Dolby Vision. Le son, les haut-parleurs intégrés sont très très bons. Dolby Atmos. Perso, je n'ai pas besoin de barre de son. La distance entre moi et le téléviseur, c'est suffisant pour me passer de cet outil. Et évidemment, pour accompagner ce téléviseur, j'ai ma PS5 et ma Xbox Series X, qui sont toutes les deux exceptionnelles, qui proposent chacune des forces et des faiblesses par rapport à l'autre. Moi, ce que j'aime bien sur la Xbox, c'est le Game Pass. Ce que j'aime bien chez la PS5, c'est les jeux AAA, très narratifs, très très jolis. D'ailleurs, en ce moment, j'essaye de jouer à Horizon Forbidden West. Avec bébé, ce n'est pas facile, mais le soir, la nuit, quand elle dort, au lieu de dormir, moi, je préfère jouer. Mais bon, voilà, c'est pour ça que le mec, il est fatigué, là. C'est pour ça. Et oui, j'ai Nintendo Switch, mais bon, je n'y joue pas beaucoup. Les seuls jeux que je fais en général, c'est Pokémon, pour la vie, et du Zelda. Voilà, c'est dans le meuble télé, directement, caché, parce que ce n'est pas 4K. Pour appuyer l'aspect gaming, derrière moi, vous voyez, il y a des étagères sur lesquelles j'ai décidé d'afficher des manettes. Comme je vous ai dit, des étagères, ça habille tout de suite une pièce. Ici, par exemple, j'ai une édition limitée Forza Horizon, super colorée, trop, trop jolie. Franchement, j'en suis trop, trop fier, elle est trop belle. C'était pour le Forza Horizon 5, quand elle est sortie. Ici, j'ai fait une manette sur mesure Xbox Design Labs, où on peut choisir les couleurs de tout. Absolument tout, on peut même graver des initiales et tout. Super cool. Et juste en dessous, j'ai une DualSense, que j'ai mise là, parce que je l'avais prise en rouge. Mais si j'ai une manette un petit peu plus stylée, c'est la manette un petit peu plus stylée qui apparaîtra là. Et celle-là, elle ira dans le placard. Et pour l'aspect cosy, j'ai rajouté une lampe sur pied en bois blanc, qui respecte le thème cocooning, que je vous martèle depuis tout à l'heure. Et pour respecter le thème, j'ai des rideaux beiges, qui sont opaques pour empêcher la lumière naturelle de rentrer. Et j'ai une table basse blanche, lac de chez Ikea, qui fait parfaitement le taf. Je l'aime bien, c'est dans le thème, je valide. En fait, quand je vois cette piège, je me dis que c'est mon setup de rêve. C'était les setups que je voyais chez les autres, mais jamais chez moi. Et là, je l'ai enfin. Je suis tellement fier, vous ne pouvez pas savoir. Quand tu t'es donné à fond pendant 5 ans dans tes études, puis ensuite, tu t'es donné à fond pendant 3 ans et demi, 4 ans dans ton travail et dans YouTube, à ne pas compter tes heures le soir, le week-end, etc., à abandonner un petit peu ta vie sociale et tout, tu te dis que t'es trop fier, t'es satisfait de tout le travail que t'as fourni et ça fait du bien. Franchement, je vous le dis, quand je vois le setup, quand je vois le résultat, je me dis que je n'ai pas fait ça pour rien et je suis trop trop content. J'ai aussi lancé un groupe sur Twitter où on partage nos setups. Franchement, quand je vois ce que vous partagez, je me dis que la passion et les économies, ça permet de faire des setups vraiment sympas. Si vous ne l'avez pas encore rejoint, je vous invite à venir, il y a de quoi s'inspirer, vraiment. Encore une fois, vous trouverez dans la description tous les liens de tous les articles de la vidéo, notamment les produits tech que j'ai achetés chez Boulanger. Les liens sont là, ils sont affiliés. D'ailleurs, merci à Boulanger de m'accompagner cette année et merci à Asus d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à vous toutes et tous d'avoir rejoint cette communauté qui est désormais à 230 000 abonnés. Franchement, quand j'ai commencé, durant mes études, c'était vraiment tranquille. Je ne m'imaginais pas avoir autant de monde à mes côtés et donc merci à vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.